Chers Français, chères Françaises... Non, je délire. Bonsoir à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo CCLW. Donc aujourd'hui je fais cette fameuse vidéo que je vous promets depuis très longtemps. C'est ce que moi personnellement je pense sur la greffe. Parce que j'étais comme vous au départ, avant de passer au complément capillaire. Je me suis renseigné, la première chose à laquelle j'ai pensé c'était de faire une greffe. Pour le peu que j'avais vu à l'époque, ça ne m'a pas donné envie d'en faire une. C'est pour ça que j'ai choisi personnellement le complément capillaire. Et après avoir regardé des heures sur le net et avoir parlé avec des personnes qui en ont fait, personnellement j'ai encore moins envie de faire une greffe. Attention, cette vidéo ne concerne que moi. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, comme tout. Donc il y a bien sûr des bons instituts, je ne dis pas le contraire. Il faut faire très attention. Donc, beaucoup de choses rentrent en compte dans une greffe. Il y a à peu près 5 choses. Le choix du matériel. D'un institut à l'autre, le matériel change. Par exemple, dans un institut que je connais, sur Paris, ils utilisent en fait des outils à la pointe de la technologie. qui ne va pas abîmer votre cuir chevelu à l'extrait de votre greffon et qui va également ne pas l'abîmer, qui va vraiment faire une entaille précise lorsqu'ils vont mettre le greffon. D'autres instituts vont utiliser des outils qui vont vous laisser des cicatrices, alors que normalement une technique FUE ne doit pas laisser de cicatrices. Et en plus, quand ils vont mettre le greffon à l'avant, ils vont utiliser un simple bistouri, faire une entaille, ils vont vous faire des trous assez larges, assez épais, qui seront vraiment visibles. Ensuite, le temps que le greffon reste dehors du cuir chevelu. Ensuite, également, comment ils vont le réimplanter. Parce qu'en le réimplantant, on peut l'abîmer. Et également, est-ce que votre cuir chevelu va l'accepter ou est-ce que vous allez avoir un rejet ? Et le plus important encore, c'est la personne qui va vous le faire. Parce que généralement, pour avoir plus d'argent, ils font entre 4, 5, 6, 7, 8 clients en même temps. Donc, le chirurgien forme des personnes à la va-vite qui n'ont pas les diplômes nécessaires, qui n'ont pas l'expérience pour le faire. Le chirurgien qui vous le fait, vous le fasse de A à Z. Voilà, vous voyez ? Ce sont 5 choses, 5 choses très importantes qu'on ne peut pas laisser au hasard. Toutes les sociétés vont vous dire « Je suis le meilleur. » Mettre des vidéos de gens contents. Mais généralement, vous allez voir, c'est des vidéos encore avec les gens qui ont des bons dos. « Ok, c'est bien, tu as eu un bon service. » Mais après, il faut voir dans 2 ans, 3 ans, il faut vraiment parler avec des personnes qui l'ont fait il y a 2-3 ans pour être sûr que ce soit bien fait. Après, pour moi, une greffe, c'est bien pour les personnes qui ont une dégarnison partielle. Vous voyez ? Peut-être là. Mais il faut faire attention. Si vous avez 20 ans, vous avez dégarni des lobes. Petit à petit, vous allez commencer à dégarnir également devant. Et également encore derrière. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que d'ici 2-3 ans, la calvitie va agrandir. Donc, vous allez retrouver avec des cheveux ici, mais plus de cheveux ici. Et vous allez retrouver avec des cheveux ici, mais plus ici. Donc, pareil, on dit qu'on peut faire des implants quand vous êtes jeune, quand la calvitie n'est pas encore finie. Bien sûr, c'est la réalité. Vous pouvez. Allez-y. Mais vous allez devoir y retourner plusieurs fois. Et attention, parce que généralement, on essaie quand même de limiter à 2-3 dans une vie. 2-3 interventions dans une vie. Pourquoi ? Parce que plus vous allez faire des implants, plus vous allez abîmer la zone donneuse. Parce que la peau va durcir et ça va être compliqué à retirer les greffons à la longueur. Donc, il ne faut vraiment pas s'y prendre trop tôt. Ensuite, autre chose. Pour les personnes qui disent que... qui vous promettent mondes et merveilles, qui vous disent « Oui, vous avez une grande calme ici, mais pas de problème. » Moi, je vais vous répondre « C'est mathématique. » avec 30% ici. Vous pouvez remplir 100% ici. C'est impossible. Si encore, vous devez remplir ici. Et vous prenez là et là. Vous pouvez remplir à 100%. Mais plus que votre calvitie recule, moins vous aurez de densité. Jamais vous n'aurez la densité d'un complément capillaire si vous avez une calvitie de là à là. Et donc, si vous avez une grande calvitie, quand vous prometz de faire une technique FUE en un jour, courez. Courez le plus vite possible. Pourquoi je dis ça ? En fait, ils vous enlèvent cheveux par cheveux, donc greffons par greffons, qu'ils mettent de côté dans un liquide. Mais plus en temps le greffon est en dehors du cuir chevelu, plus il y a de chances que le greffon meurt. Donc, sur une opération de 8 heures, j'ai envie de vous dire, il y a de grandes chances que quelques greffons là sont morts. Et chaque greffon donne entre 1 et 4 cheveux. Donc, si tous les greffons donnent 4 cheveux, génial ! Par contre, si tous les greffons ne donnent qu'un cheveux, ça ne va pas être très dense là au-dessus. Vous voyez ? Donc là, je vais vraiment donner une partie de ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu. Personnellement, j'ai des personnes autour de moi qui ont fait des greffes. Sur 5 personnes que des amis à amis, des clients, sur 5 personnes, il y en a une qui est contente. Les autres personnes, c'est beaucoup trop, ce n'est pas assez dense. J'ai une personne, donc, bon, généralement, ils l'ont tous fait à l'étranger. J'ai un de mes clients, maintenant, qui l'a fait il y a un an au Portugal. Il a payé à peu près 4 000 euros. J'ai vu le résultat. C'est bien ce que je disais. C'est un cheveu là, 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 là. C'est vraiment très, 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 très espacé. Et en plus, ils ont dû le faire pas avec le matériel adéquat parce que vraiment, les trous ou les cheveux, on les voit, mais c'est un truc de fou. On voit les trous. En plus, il y a des points noirs au fond. Et dites-vous que si vous êtes loupé, vous êtes loupé pour toute votre vie. Tout votre vie. on ne peut rien faire après pour attraper ça. Vous voyez ? Donc, c'est quand même prendre des risques. Attention, comme je dis, il y a sûrement des bons instituts. Donc, il faut vraiment trouver le bon institut parce que sinon, si vous êtes loupé, vous êtes loupé. L'avantage, donc, du complément capillaire, c'est que, déjà, il n'y a pas un an de 12 mois, 18 mois d'attente avant qu'il y ait un résultat. Le résultat, vous l'avez déjà au bout de quelques heures. Et même si vous avez une grande calvitie, vous aurez toujours un beau volume. Et dites-vous que là, ça va, je n'abuse pas, je suis à 90% de volume. Vous voyez ? Alors qu'il y a des instituts ou des autres compléments qui sont à 110%. 110%, personnellement, je trouve que c'est bien pour les cheveux assez courts. Mais si on fait une coupe assez longue comme moi, ça fera beaucoup trop de volume. Donc, voilà. Après, rien ne vous empêche de commencer avec un complément capillaire, sachant qu'il faut raser le crâne en dessous pour le poser. Donc, au pire, si vous n'arrivez pas à vous y faire au bout de 1 ou 2 mois ou 3 mois, vous pouvez toujours passer à faire une greffe. Parce que de toute façon que vous faites une greffe, la technique FUE, vous êtes obligé de raser le crâne. Donc, il n'y a pas de panique, pas de peur à avoir. Mais moi, personnellement, sur 10 clients, 9 vont être très très contents du complément capillaire. Et le 1 qui reste, généralement, c'est parce qu'il n'est pas passé par le bon institut. Donc, il n'avait pas les bons conseils. les greffes, on est plus à 3 ou 4 sur 10 qui sont contents. Les 6 autres, ils sont, je n'irai pas charcutés. Mais certains, oui, ils seront charcutés. Et d'autres, ils ne seront vraiment pas contents du résultat. Donc, personnellement, je suis très content du complément capillaire. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure solution. J'arrive à la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à rajouter des choses dans les commentaires ou me poser des questions ou poser des questions entre vous. Par contre, attention, je refuserai chaque commentaire d'institut. Je ne veux pas un commentaire laissé d'un institut. Je ne veux pas de pub sur mon marché YouTube. Le commentaire sera automatiquement effacé. Par contre, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle était complète. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.